bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait mon rez-de-chaussée en béton de chanvre donc là c'est le rez-de-chaussée prêt avant préparé avant le béton de chanvre en périphérie donc j'ai mis du liège expansé donc là c'est des panneaux de 2 cm pour faire une rupture capillaire et un joint de dilatation on va dire au sol donc là avant de faire ça comme mon rez-de-chaussée de chantier là ça me sert aussi de dépôt pour mon entreprise donc je stocke de la chaux du plâtre genre de choses je débarrasse précédemment on a vu que j'avais placé du géotextile et des gaines sur le hérisson ventilé donc pour le hérisson j'avais fait une vidéo l'année dernière là dessus voilà partie intéressante on voit que là où j'avais mis un plastique l'humidité était bloquée je vous en parlerai voilà donc là c'est mon micro qui est très bien placé alors bonjour à tous alors ce qu'on va faire aujourd'hui donc ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai fait des plots en béton de chanvre sont tous deux niveaux que j'ai fait ça au laser ici les plots du coup au laser alors ils sont plus ou moins à un millimètre au dessus ou en dessous ou rasant j'ai fait en sorte que ce soit le plus le plus de niveau possible alors bon je ne suis pas maçon professionnel donc c'est la première fois que je fais une dalle c'est pas du tout mon métier je suis patrie et donc je travaille plutôt les plafonds et les murs mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu un peu ça je les ai fait de telle manière après je vais pour répartir mes lignes donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire toute la périphérie de la dalle et je vais faire des lignes de distribution pour après tirer le mortier le tirer le béton allez c'est parti le géotextile sur l'hérisson je sais pas si c'est forcément pertinent de le placer ou pas moi il y avait un côté je dirais psychologique ça me plaisait d'avoir une une forme de coupure entre mon béton de chanvre et mon hérisson c'est peut-être pas utile alors pour faire le béton là je suis parti par avec un mortier de la matière préformulée il n'y a plus qu'à ajouter le chanvre et l'eau alors il ya bon il ya différents et différents producteurs de chaux et qui proposent ça il ya radical ils ont une un produit là c'est saint astier il ya les plâtres vieux j'eau aussi il me semble il y en a certainement d'autres qui proposent des bêtons de chanvre en sol donc effectivement j'ai pas formulé moi même le béton pour surtout parce que comme je fais beaucoup de rénovation en plâtrerie je me suis dit que je pouvais peut-être un jour être amené à répondre à des demandes de béton de chanvre et du coup ça me paraissait pertinent de faire d'abord chez moi pour avoir une idée de comment ça se pose comment ça se prépare avant de le faire chez les clients et voilà du coup j'ai préféré passer par un produit préformulé pré enfin adapté pour ce que ce dont pour ce que j'avais besoin de faire plutôt que de le faire moi même mais à mon avis ça doit pouvoir se faire avec une show hydraulique une nhl35 ou une hl5 du chanvre pareil et puis peut-être des sables poutes de lanic ou des sables de ponce ça va pouvoir bien se faire voir de la brique pilée j'ai pas osé le faire j'ai juste pas osé le faire sur mon chemin de chaussée donc la préparation du mortier à bétonnière donc très simple de l'eau donc là j'ai suivi les recommandations la recommandation du fabricant de l'eau le produit et la chaîne vote la chaîne vote ce qui est très important de faire c'est de bien l'aérer de la décompresser puisque dans les ballots tels qu'ils sont vendus dans le commerce elle est très comprimée et si vous si vous mettez le chanvre directement comme ça dans la tenière vous allez avoir des agglomérats de chanvre qui ne vont pas être mélangés avec le liant et du coup c'est pas ce qu'il faut quoi ça marche donc là je sors la composition donc la composition faut pas que ça dégouline faut que vous puissiez voilà formuler une boule qui se tient dans la main ça fait l'équivalent de miettes sèches agglomérées on va dire et donc moi je trouve que ça collait beaucoup les bétonnières donc à chaque fois toutes les bétonnières je mettais un petit coup de truelle dedans pour bien la vider pour pas avoir d'accumulation de matière au fur et à mesure des bétonnières l'idée principale c'est de faire des zones de distribution de mortier donc là c'est ce que je fais donc la périphérie des lignes sur les côtés selon la typologie de votre votre sol et puis après on va remplir entre ces lignes on va tirer le béton au fur et à mesure je pense que c'est à peu près comme ça que les maçons au fond que ce soit une dalle dalle classique à la chaux une dalle de béton ou dalle là ici de chambre donc je vous remontre un coup les bétonnières puisque sur le chantier global j'en ai fait 78 de mémoire donc c'est un moment assez important du chantier on va dire et à chaque fois malgré le fait d'avoir placé tous mes plots au laser comme c'est pas trop comme c'est vraiment pour moi une première fois je remettais systématiquement des règles dans tous les sens des niveaux voilà pour vérifier pour être sûr de pas faire un creux etc dans les faits je pense dans les faits il n'y a pas besoin c'est un peu comme un côté ceinture et bretelles quoi mais moi je suis sûr de rendre quelque chose qui qui soit bon quoi donc là pour vous donner un ordre d'idée je pense que avec deux copains sur un week-end de trois jours vous faites le boulot quoi moi j'ai mis voilà c'est ça j'ai mis huit sept sept huit jours quoi l'hydratation sur les chantiers très important faites des petites pauses buvez un coup ça sert à rien de se dessécher donc par dessus là la dalle va rester de façon je ne ferai pas ma finition avant au moins l'année prochaine ou voir dans deux ans donc ça aura largement le temps de sécher à coeur et ça permettra aussi de voir comment ça se comporte éventuellement l'hiver prochain voir si j'ai un souci ou il n'y a pas de raison puisque j'ai fait un hérisson que j'ai ventilé et moi j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu quelque chose soyez constructif dans vos commentaires j'essaierai de répondre à vos questions le plus possible et bon chantier à vous à bientôt